Diana, un de ses proches collaborateurs est mort à l'âge de 66 ans. Mercredi 9 août, le magazine Women's Wear Daily a fait part du décès, à l'âge de 66 ans, d'un proche collaborateur de la princesse Diana, le célèbre coiffeur John Barrett. John Barrett n'est plus. Le nom de ce célèbre coiffeur new-yorkais, qui était né en Irlande, mais avait grandi à Londres, vous est peut-être inconnu, mais il en aurait été différemment pour la princesse Diana, pour laquelle il avait régulièrement travaillé. L'annonce de son décès, à l'âge de seulement 66 ans, a été faite mercredi 9 août par le magazine Women's Wear Daily. Dans l'article, Julianne Jaffé, une proche de ce collaborateur de la maman des princes William & Harry, a précisé que celui-ci souffrait d'un cancer du sang. Sur le compte Instagram du salon de coiffure de John Barrett, qui avait également travaillé pour la femme d'affaires Martha Stewart, son équipe a fait part de sa disparition dans un message repéré par le Daily Mail. Nous avons le regret et la douleur de vous faire part du décès de notre fondateur et propriétaire, le légendaire John Barrett, qui, illuminait les pièces dans lesquelles il entrait grâce à son charme, son esprit et sa franchise. John Barrett avait souvent sublimé Lady Diana. Le 6 avril dernier, John Barrett avait accordé une interview à Page 6 au cours de laquelle il avait évoqué celles qu'il avait souvent eu l'occasion de sublimer en s'occupant de son apparence capillaire. A la fin des années 1990, avant sa tragique disparition, Lady Di était régulièrement venue le voir, lorsqu'elle se rendait à New York. Auprès de nos confrères anglo-saxons, le célèbre coiffeur s'était remémoré certains de ses échanges avec cette princesse qui l'a immédiatement mis à l'aise. La conversation était facile, avait-il assuré avec enthousiasme, avant d'ajouter que c'était confortable de travailler pour elle. Auprès du même média, John Barrett avait ensuite évoqué la vive émotion qui s'était emparée de lui, le jour où il avait appris la mort de la princesse Diana, qui s'était produit peu de temps après qu'il se soit vu pour la dernière fois. J'avais eu l'impression qu'elle avait trouvé le bonheur et le réconfort, avait-il confié sur ce point. Je suis tellement triste que cela n'ait pas été destiné à durer.